... Bonsoir. Il s'appelle Abdelodou Doul-Cheikh. Il est né en 1948 aux environs de Boutilimit et après un brillant cursus scolaire et universitaire, il a été chez nous directeur de l'Institut Mauritanien de recherche scientifique, il a été professeur à l'université, c'est un historien, c'est un anthropologue, c'est un sociologue et il est aujourd'hui professeur, chercheur à l'université de Lorraine en France. La Mauritanie n'a pas su ou n'a pas pu le retenir. Il a travaillé une thèse sur le nomadisme, pouvoir et société en Mauritanie que nous vous présentons en quatre tonnes, qui est une première en Mauritanie et dont il a tiré le plus-ci d'histoire de Mauritanie. Il a participé à la rédaction de plusieurs ouvrages collectifs dont l'Institut avec son ami Pierre Bonte. Il a écrit, on lui a traduit un livre en arabe dernièrement, « La tribu et le pouvoir en Afrique ». Il a écrit environ plus de 70 articles dans des revues spécialisées. Son domaine de recherche, de prédirection dans les recherches, c'est l'anthropologie historique de l'espace saharien, la socio-anthropologie de l'islam et du monde arabo-musulman, l'anthropologie du développement, les rapports entre la parenté et la politique, l'islam confrérique, le développement de l'Afrique et bien d'autres thèmes que nous allons discuter avec lui ce soir. Nous sommes heureux de recevoir ce soir le professeur Abdeloudoudou El-Sheikh. Bienvenue. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Je vais commencer en vous rappelant qu'il y a quelques années, je vous faisais une interview pour le journal La Tribune et je commençais par une sorte de question que je croyais une provocation en vous disant « Est-ce que vous aviez le temps des interviews ? » J'apprends ce soir, tout de suite, que c'est la première interview télévisée, vous vous prêtez à cet exercice, c'est la première fois. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous poser une autre question, de commencer par une autre question. Est-ce que quelqu'un qui a quelque chose à dire, comme vous, à une société, disons, qui subit un profond désarroi, un trauma profond aussi, est-ce que quelqu'un qui a quelque chose à dire a le droit de se taire ? Ou est-ce qu'il est obligé, il se sent un devoir de parler ? C'est une question difficile, disons, qui est plus de l'ordre de l'éthique, en quelque sorte, ou de l'éthique de la recherche, que du, proprement parler, du choix personnel. Je crois qu'il y a, pour les chercheurs en tout cas, il y a une difficulté qui est celle du public auquel il faut s'adresser. Et dans les espaces que nous avons ici, je crois qu'il y a une difficulté, si vous voulez, à segmenter le public de telle façon que, l'on puisse s'assurer que les gens auxquels on peut parler sont bien ceux qui vont recevoir vos propos. Et ça, c'est un peu compliqué, du fait que, justement, il n'y a pas cette séparation des champs, comme on dit chez certains sociologues. Il n'y a pas un champ de la recherche, un champ du politique, un champ du journalisme, un champ de... ou même de la vulgarisation dans les banlieues du journalisme, pour que l'on puisse être sûr qu'on ne va pas s'adresser à à peu près tout le monde. Et ça, ce n'est pas le propos, je crois, des chercheurs, en tout cas, pas trop le mien, parce que j'ai le sentiment que, si éventuellement j'ai quelque chose à dire, ils ne s'adressent pas, pour l'essentiel, disons, à des multitudes, ni à un espace public trop public, justement. Vous venez ici, à Mauritanie, présentement, pour présenter une conférence sur la science et la société dans l'espace ouest saharien, science et société, le rapport entre science et société dans l'espace ouest saharien. Comment étudier, justement, faire et développer la science dans un espace comme celui-là, qui est pris entre deux aspirations, l'une qui le tire vers l'arrière et qui maintient certains conservatismes, et l'autre qui aspire, disons, à un progrès. J'ai été, d'ailleurs, un petit peu surpris par la distance, l'effet de la distance prise par rapport à la présentation que j'ai faite dans ce colloque, où j'ai essayé de montrer un peu en quoi consistait plus ou moins à partir des sources documentaires que j'avais, le niveau de connaissance qu'avaient nos aïeux ici. Et une partie publique n'était pas très heureuse du fait que je dise que ce savoir s'est arrêté à peu près au XVIe siècle, en tout cas dans ces composantes épistémologiques essentielles. J'avais parlé un petit peu de mathématiques, de logique, d'astronomie et de médecine, ce sont les quatre principales disciplines dont j'ai parlé. Et malgré, disons, cette espèce de coup d'arrêt qu'on peut observer, et qui, je ne voudrais pas être des obligeants avec cet enseignement, mais je crois qu'il y a une part un petit peu de ce que j'appelle une ruination, une certaine forme de répétition qui se marque dans les gloses, dans la pratique du commentaire, et de la versification, même une certaine manière de crypter aussi ces savoirs en le mettant sous une forme versifiée et parfois numérisée. Par exemple, les dates, les chiffres sont toujours en lettre la plupart du temps dans les arranges que les gens font dans les différents disciplines, y compris les mathématiques. Et le problème, si vous voulez, est que cette culture qui a produit un certain niveau d'abstraction très appréciable soit quelque part restée en panne. On ne sait pas trop pour quelles raisons exactes elle n'a pas pu prendre le train des choses qui se sont passées dans le monde depuis le XVIe siècle. A commencer par l'héliocentrisme qui a remplacé le géocentrisme, c'est-à-dire la centralité de la Terre dans la représentation de l'univers, qui a cassé beaucoup de choses dans les représentations mentales. A commencer par même l'évolution des mathématiques, par exemple, telles qu'elles existaient. Elles se sont un petit peu développées au Moyen-Orient, alors qu'ici, on semblait coupé de cette évolution. Donc, la difficulté, si vous voulez, c'est d'arriver à établir une jonction entre ces niveaux d'abstraction et ces capacités que les gens avaient et le saut qu'ils doivent faire, je crois, pour arriver à attraper le cours et la marche du monde scientifique depuis qu'ils se sont arrêtés, en quelque sorte, en chemin. Donc, la panne de l'histoire, de la production dans les sciences exactes que vous avez citées, est-ce qu'elle affecte les sciences sociales ? Comment elles sont-elles perçues ? Comment produire, par exemple, l'histoire ici ? Comment faire de l'histoire ici, de l'anthropologie ? Ça, c'est encore plus compliqué parce que, pour son malheur, et à la fois pour son malheur et son bonheur, on peut dire, les sciences sociales parlent la même langue que tout le monde. alors que les mathématiciens emploient des formules. Les physiciens emploient des formules, font des expériences, etc. Et il est assez difficile, si vous voulez, d'éviter les malentendus qui sont générés par cette proximité, cette porosité des langues sociales à la société dans laquelle elle se développe, le fait qu'elle parle de l'homme et qu'elles sont forcément interpellées par les gens dont elle parle, dont ses sciences parlent. Et il y a une sensibilité, si vous voulez, de caractère communautaire qui reste très dominante, je crois, dans cet espace que nous avons ici, qui fait que cette individuation des espaces scientifiques, cette volonté de prendre du recul historique à l'égard des choses qui se sont passées il y a des siècles, reste un verrou et une difficulté assez grande pour les chercheurs. Vous en connaissez d'ailleurs sans doute quelques exemples des gens qui ont été menacés parce qu'ils ont dit que telle tribu a été battue, vaincue au XVIIe siècle, ou tel autre n'a pas forcément les ascendants qu'elle prétend avoir, enfin, certaines choses comme ça. Et je crois que ça, c'est un gros embarras pour à la fois les chercheurs en anthropologie et en histoire. Et est-ce que finalement, la Mauritanie intéresse encore les chercheurs ? Oui et non, mais sous des angles qui ne sont pas forcément les meilleures cartes de visite pour elle. Je me souviens, la première fois que j'avais été aux États-Unis, il y a cela une vingtaine d'années, et quand on tape l'entrée Mauritanie, apparaît tout de suite la question de l'esclavage dans Internet. C'était les débuts d'Internet. Donc, elle intéresse les gens parce que, vous savez bien ce qu'il en est de l'actualité, en tout cas, sur le plan politique, c'est quand il y a un certain nombre de morts, quand il y a des difficultés énormes que les gens se rappellent à la bonne mémoire de la planète, ou bien quand il y a des difficultés qui ont aussi un caractère exotique, comme celle de l'esclavage, par exemple, sur lequel d'ailleurs circulent toutes sortes de... Mais les chercheurs de moins en moins, elles les intéressent de moins en moins. Les chercheurs sont un peu coincés d'abord par des questions de sécurité. Je crois que la plupart des organismes de recherche prétendent ou recommandent aux gens de ne pas trop s'aventurer sous ces latitudes. Et, oui, je n'ai pas vu en tout cas ces dernières années... Il y a eu un petit flot de chercheurs dans les années... Disons, il y a une dizaine d'années, un groupe de chercheurs assez important qui ont fait pas mal de thèses, auquel d'ailleurs, j'étais un petit peu mêlé personnellement, souvent en tant que... soit directeur de thèses, soit membre de jury. Mais je sens que ce mouvement est en train peut-être de connaître un peu l'essoufflement, effectivement. Et est-ce qu'on peut parler de mauritanistes ? Est-ce qu'il y a des mauritanistes, finalement ? Il y a certainement, il y a un petit groupe de gens qui sont des spécialistes de la Mauritanie qui existent par le monde, dont certains sont parfois assez vieux. Certains d'ailleurs sont... Enfin, je parle, je pense, au décès dernièrement de Pierre Bont, qui était certainement l'une des figures les plus importantes des études mauritaniennes. Mais il y a aux États-Unis des gens comme Charles Stewart, par exemple, qui est un grand connaisseur de l'histoire de la Mauritanie, parce qu'il a fait sa thèse sur Chersti Alkevige. Vous avez pas mal de thèses qui ont été soutenues aux États-Unis également sur cet espace. Vous avez un certain nombre de thèses qui ont été soutenues en France et qui ont donné lieu à des publications, comme les travaux de Francis Dechassé, qui est toujours là, comme ceux de Philippe Marchesin dans le champ du politique, comme beaucoup de travaux de caractère historique. Et il y a aussi des producteurs mauritaniens qui, certains un petit peu comme moi, si vous voulez, qui sont à la croisée des chemins planétaires et qui sont un petit peu comme ce que disait Marx à propos de Proudhon quand il amorçait sa critique. Il disait « Monsieur Proudhon est apprécié en Allemagne parce qu'on le prend pour un économiste français et en France parce qu'on le prend pour un philosophe allemand. » Donc il y a des gens un petit peu de ce style-là qui sont à la fois des mauritaniens et des mauritanistes si vous voulez en même temps qu'ils sont. Le premier thème que nous allons développer et que nous allons essayer de discuter, c'est la Kabila dans l'Ouest africain ou la Kabila de l'Ouest africain, c'est-à-dire la tribu. De nombreux chercheurs ont d'abord écrit que dans les sociétés segmentaires, il n'y avait pas possibilité de s'acclimater avec un système étatique, l'organisation étatique. Et on ne peut parler de ce sujet sans évoquer la mémoire de Pierre Bont parce qu'il a beaucoup travaillé aussi comme vous la question. Aujourd'hui, Pierre Bont est parti. Vous avez tous les deux soutenu ou vous avez essayé en tout cas de démontrer que l'existence des Émirats était un peu le proto-État et qu'elle contredisait cette vision de ces sociétés segmentaires. Aujourd'hui, Pierre Bont est parti. Où est-ce que vous en êtes avec ces recherches finalement ? Je suis effectivement, Pierre Bont était un peu l'incitateur d'ailleurs pour moi de la découverte d'un certain nombre de sources et de ressources documentaires et d'interrogations, notamment cette question que vous soulevez du rapport entre sociétés segmentaires et sociétés à État parce que ces sociétés segmentaires étaient réputées, organisées essentiellement autour de la parenté, de la généalogie, du Nassab. et le Nassab est chez les initiateurs de ces idées sur la segmentarité, en particulier, mais c'est une affaire qui remonte assez loin jusqu'à Émile Durkheim dans les années 1890 quand il écrivait sa thèse sur le travail social, où il distinguait deux types de sociétés, les sociétés qu'il appelle associées à solidarité organique et des sociétés à solidarité mécanique, les sociétés à solidarité organique étant des sociétés où la division du travail, comme dans le capitalisme, fait que les gens sont solidaires plutôt parce qu'ils ont des travaux différents, ils ont des fonctions différentes dans la société. Alors, pour schématiser la société à solidarité mécanique, fonctionnerait plutôt sur ce qu'il appelle l'imitation et la ressemblance. Et si vous preniez effectivement un campement ici ou un village dans les espaces que nous avons, il ressemble un peu à tous les villages qu'il y a ou tous les campements qu'il y a alentour. Il y avait, en tout cas, mais jusqu'à pas très longtemps. Et ce système était aussi un système qui semblait intrinsèquement en quelque sorte opposé à l'émergence d'une autorité centralisée parce que la généalogie est organisée de telle façon qu'entre mes cousins et moi, c'est la concurrence. Et souvent, il y a un genre de proverbe arabe que l'on cite qui dit « moi contre mon frère, mon frère et moi contre nos cousins, nos cousins et nous contre la terre entière ». Et donc, c'est un système qui, de proche en proche, fonctionne sur le mode de la conflictualité et qui apparaît assez antagonique des systèmes étatiques. Mais, en découvrant notamment tardivement, peut-être un peu tardivement pour Pierre Bond, mais moi, de ma thèse de 1985, j'ai, grâce à Ibn Khaldun, disons, essayé d'explorer, et Pierre Bond par la suite aussi, explorer les idées que Ibn Khaldun donnait sur ça à partir de la notion de Asabiya qui est, en quelque sorte, le carburant universel qui va conduire vers l'État parce que la Asabiya est à la fois le ressort fondamental du système tribal mais c'est aussi elle qui va conduire un pouvoir centralisé parce que Ibn Khaldun dit « le but ultime, la cause finale, comme diraient les aristotéliciens, d'ailleurs, lui, il était un peu d'inspiration aristotélicienne, la cause finale de la Asabiya, c'est le pouvoir. Donc, elle va, en quelque sorte, du groupe le plus étroit tribalement parlant jusqu'à l'État. Et le paradoxe très intéressant de Ibn Khaldun, c'est qu'il dit « ce sont chez les nomades les groupes bédouins les plus éloignés de l'État que va naître l'embryon de l'État, que va naître le noyau de l'État. Eux, ils sont très éloignés de tout ce système-là parce qu'ils se battent entre eux, ils refusent tous les États en principe au départ. Mais de proche en proche, leur système va conduire finalement à des mobilisations militaires parce que la Asabiya est aussi un facteur de solidarité militaire et de puissance militaire. Et c'est la conquête militaire finalement qui va conduire à l'émergence de l'État. Donc pour revenir à votre question, les Émirats sont un petit peu un noyau, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'opposition finalement. Il m'est apparu, comme m'est apparu à Pierre Bont, qu'il n'y a pas d'opposition radicale entre système tribal, si vous voulez, et système étatique. Même si aujourd'hui, nous constatons encore qu'il y a une sorte d'inertie et une sorte de captation ou plus ou moins d'infusion de ces systèmes de solidarité à l'intérieur de ce qui pourrait apparaître comme même l'État dit moderne, l'État hérité de la colonisation, reste lui-même, je crois que, enfin vous connaissez ça mieux que moi, reste profondément infusé de ce type de solidarité et on ne se débarrasse pas facilement, disons, de ces... Finalement, on ne doit pas avoir peur du fait tribal parce que nous, aujourd'hui, on en a vraiment peur parce qu'on l'oppose à la construction étatique. On voit des exemples, on voit l'exemple de la Libye, du Yémen et on ne sait pas, on a peur, on a peur, on a véritablement peur du fait tribal. Est-ce que c'est sans raison, finalement ? Je ne dirais pas que c'est sans raison parce que, justement, une des choses que disait Evans Richard, ce grand théoricien fonctionnaliste de la segmentarité, il disait à peu près entre tribus, il ne peut y avoir que la guerre. Dans le sens où cette conflictualité, si vous voulez, qui habite intrinsèquement ces systèmes généalogiques, prédispose plutôt quand même à la violence et à la conflictualité. Et je crois que... Mais là, je suis peut-être un peu suspect parce que j'appartiens à un monde qui était proche de la colonisation d'une certaine façon et je crois que la résistance est un thème très à la mode de ce qu'il se passe ces derniers temps. Dans la Mauritanie précoloniale, la guerre était quand même le mode de vie dominant. Et les ressources même des gens qui étaient aussi ceux qui guérouillaient. Et donc, je crois que les gens n'ont pas tort de penser que ce système qui était là avant que l'embryon d'État issu de l'aventure coloniale ne soit là, les gens n'ont pas tout à fait tort de penser que cette menace existe encore et elle est là. Elle est possible, sans doute. Son retour est possible. Même si c'est sur un mode de dévoyer qui ne serait pas exactement le même parce qu'il y a une évolution entre-temps. Et la tribus serait mise peut-être au service d'autres choses, serait hiérarchiquement remanipulée dans un autre sens peut-être, mais elle donne l'illusion qu'elle est toujours là en tout cas. La manifestation, justement, de cette résurgence des faits tribals que nous constatons ces dernières années, il y a la censure de l'histoire, notamment les attaques contre les chercheurs et tout ce qu'on a vu tout à l'heure. mais il y a aussi les solidarités primaires et primitives, il y a le népotisme, il y a... Tout ça, on en a peur quand même, ça reste. Oui, je crois que ça, c'est ce qu'on pourrait appeler des solidarités dévoyées si on veut, c'est-à-dire parce qu'elles ne sont plus à leur lieu. La tribu avant, je crois, servait principalement... Enfin, elle servait à plusieurs choses, mais entre autres, d'abord, c'était une affaire qui était souvent basée sur un territoire, sur une marque de bétail, sur des systèmes matrimoniaux parce qu'on est épousé souvent dans des milieux proches, une cousine, etc. Et ça marchait aussi pour se défendre parce que si vous étiez d'ailleurs parmi les sanctions anciennes des mondes-tribaux, notamment de la pénétude arabique, l'exil par rapport à la tribu était condamné, était comparable quasiment à la condamnation à la peine capitale. Donc sortir de sa tribu était une chose qui était une malédiction et un danger grave. Donc les gens ont gardé une partie de cette idée, mais ils se sont déplacés, ils ne sont plus dans les arrières-pays, ils ne sont plus nomades, ils sont sédentaires, ils sont en ville, ils se sont partiellement enrichis ou appauvris dans certains cas, ils se sont fixés, ils cherchent du territoire, ils cherchent de l'emploi, ils cherchent à scolariser leurs enfants, ils cherchent à s'enrichir, à acheter des 4x4, à voyager, à être un peu comme les gens de la planète si vous voulez, parce qu'ils voient des feuilletons sur la télévision, ils ne sont pas à l'écart si vous voulez du monde. Et donc ils sont partiellement branchés sur ça, mais en même temps je crois aussi assez lestés par les solidarités qui existaient là. Et c'est un peu la rencontre de ces deux qui produit des pathologies qui peuvent être effectivement un petit peu inquiétantes. Et quand on dit qu'on a été finalement rattrapé par la ruralité dans l'espace citadins, on ne se trompe pas ? En tout cas, moi c'est mon sentiment que, et je crois que d'ailleurs l'enseignement lui-même, tout le système, si vous voulez, parce que l'enseignement lui-même a été rattrapé par les dispositifs traditionnels, et généralisé d'une certaine façon, ce qui était presque inévisible parce qu'il n'y avait quasiment pas d'infrastructures scolaires dans les années 60 ou très peu. Moi quand j'ai passé le bac en 68, je crois qu'on était une quarantaine. Mais c'était un système censitaire qui parlait le français, qui était orienté vers l'étranger. En arabisant le dispositif, on l'a mis aussi, on a immensément élargi et partiellement détruit aussi parce que les conditions n'y étaient pas véritablement pour en faire un outil très performatif ou très performant, pardon. et la destruction de l'enseignement, la relative destruction de l'enseignement, la sédentarisation massive, tout ça, ça a produit des effets sur l'emploi, sur l'engloutissement du peu d'administration qu'il y avait dans les années 60. Et c'est comme ça que, si vous voulez, cette espèce de naufrage, de l'embryon de bureaucratie, je crois, mais je peux me tromper parce que je suis encore une fois assez lointain maintenant et vous connaissez mieux que moi ces choses. Je crois malheureusement que vous ne me trompez pas beaucoup. Maintenant, dans un deuxième temps, nous allons passer à quel concept que vous avez forgé, que j'estime que vous avez forgé. D'abord, parlons de l'espace. Vous parlez tantôt d'espace mort, une certaine période d'espace biran, d'espace hassanophone, puis d'espace ouest saharien. Finalement, à laquelle des appellations vous convient le mieux ? C'est effectivement pour la Mauritanie un petit embarras parce que c'est très connoté souvent, ça c'est le côté lutte de classement comme on dit chez les sociologues ou anthropologues. Le langage lui-même est toujours porteur d'une intention classificatoire et quels que soient les termes qu'on utilise, on est immédiatement classé par les termes qu'on utilise soi-même comme facteur de classement. Vous savez que l'auteur de Loissier, par exemple, parlait de Bilal-Chenkrit pour désigner cet espace. Ce terme Bilal-Chenkrit n'a pas eu beaucoup de passé intérieurement à Sid Ahmed de Lélemy, l'auteur de ce fameux Loissier. Les Moyens-Orientaux appelaient ce pays effectivement Bilal-Chenkrit peut-être à cause des pèlerins qui venaient là-bas. Mais d'autres appellations avaient cours, y compris celles des chers. Un ami que j'aime bien qui est le Maki bel-Bartakhi qui signifie un peu quelque chose autour de purgatoire. Ce n'est pas totalement idiot de penser qu'on est dans une sorte de purgatoire ici. Mais dans le monde contemporain et depuis que les Français ont un peu délimité les contours d'un territoire étatique mauritanien, on est embarrassé parce que ce terme mauritanien lui-même le réduit. Il vient de chez les Français. Donc l'adopter, c'est quelque part adopter un peu la vision du colonisateur. C'est pour ça d'ailleurs que ça suscite des controverses. Bon, il y a aussi des connotations ethniques de ces appellations. Exactement. Parce que quand on dit mauritanien, on englobe toutes les ères culturelles et ethniques de la Mauritanie. Voilà. On ne parle pas d'une seule... d'une seule communauté ethno-linguistique. Bon, moi, il se trouve que par ma thèse et par prudence, parce que je ne connaissais pas grand-chose, et surtout les langues, je ne connaissais pas les langues des communautés noires de Mauritanie. J'avais limité mon propos au monde hassanophone parce que c'était celui qui m'était le plus familier. Et surtout, j'étais locuteur de cette langue et j'avais un peu de connaissance de la langue arabe qui me permet de travailler sur des textes. Mais je ne connaissais pas tellement le monde des droits africains à l'époque. Et donc, j'ai limité souvent mes préoccupations au monde hassanophone. C'est-à-dire au monde qui ne se limite pas à la Mauritanie, qui déborde de la Mauritanie pour être aussi, on peut l'appeler l'ouest saharien, si vous voulez, parce que tous les hassanophones, ça va jusqu'à Tinnouf, ça va jusqu'à Lwadnouf, ça va jusqu'à Timbuktu, ça va, bon. Donc, c'est un espace qui est plus vaste que la Mauritanie. Par ailleurs, je vous rappelle que les gens qui plaidaient la cause de la Mauritanie au moment du procès de la haie parlaient d'espace mauritanien pour dire que, bon, c'est quelque chose qui n'avait pas des limites. D'ailleurs, ces limites ont bougé. Vous savez, dans les années 70, c'est la guerre du Sahara, etc. Les frontières de la Mauritanie restent encore des choses un petit peu incertaines par certains côtés. Et cette notion d'espace, si vous voulez, peut éventuellement servir un petit peu à s'inscrire dans un flou dans lequel on n'a pas encore véritablement de bornage très, très physiquement repérable. C'est ça, mais pour le profane, enfin, le non-spécialiste, c'est lui qui écoute, qui lit, on a l'impression que les communautés ont finalement vécu parallèlement, ont évolué parallèlement, parce qu'on peut parler de l'espace bilan, de l'espace Hassan-ou-Fourne, sans parler de l'espace négro-africain, des espaces négro-africains et vice-versa. Plus ou moins, en tout cas, moi, je l'ai plus ou moins fait sans le faire complètement, parce que je crois qu'il y a des liens quand même historiques assez importants. Et d'ailleurs, il y a des gens qui ont une vision méridienne qui n'est pas la vision nord-sud. Vous avez sans doute entendu parler de cet article de Théodore Monod sur le harnachement chamelier. Il dit que le Sahara est coupé à trois grandes zones méridiennes qui vont du nord donc vers le sud et qu'il ajuste, lui, au système de l'harnachement du chameau. Il dit que vous avez un système oriental qui est celui qu'il appelle le système Theda-Daza qui va jusqu'à la Corne de l'Afrique. Vous avez un système central qui est celui de la Théryeste ou Théryque, c'est-à-dire le système de l'harnachement chamelier des Touaregs et vous avez un système occidental qui est celui de la Rahla, le monde de la Rahla comme il l'appelle. Et dernièrement, d'ailleurs dans un ouvrage qui va apparaître dans quelques temps, pas très longtemps, un autre anthropologue de la région qui s'appelle Jean Schmitz a montré qu'il y a des liens méridiens très forts entre des groupes des communautés noires mauritaniennes et des communautés hassanophones. Et ça se voit depuis le XVIIe siècle en particulier, enfin ça remonte bien avant cela, à l'époque des grands empires si vous voulez, quand on parlait encore peut-être Lazer, à Shingirti, Ouedan et Tichit. Lazer, comme vous le savez, c'est une langue qui est principalement son inqué, mais il y a du Zénagal là-dedans, du Berbère. Donc c'était une sorte de koiné, comme disent les pédants, une langue commerciale, une langue de communication commerciale qui montrait que l'empire de Ghana avait une puissance dans ces régions-là et il ne peut-être autant quand il arrivait à Volata, c'était gouverné par un farba du Mali, un farba Hossein, je crois qu'il l'appelait. Et donc on a des traces très importantes si vous voulez, de systèmes méridiens qui ne sont pas basés sur ces visions en termes d'ethnicité. Même si malheureusement, j'ai pu peut-être moi donner l'impression que ce monde Hassan Lefouin était séparé de ces univers méridionaux, en fait non, il leur est très lié. Et je crois que les reconstructeurs d'identité ethnique sont des gens plutôt inscrits dans une mentalité, une réflexion post-coloniale parce que les ethnies à mon avis n'ont existé que dans la foulée de la colonisation. Pas parce que les gens n'ont pas dans la tête des stéréotypes ratios ou leur idiocy, si vous voulez, ambiante et celle de tout le monde, mais parce que le concept d'ethnie lui-même, si vous voulez, on pourrait y revenir, lui-même, je crois qu'il est né de la post-colonie. C'est un produit post-colonial. Comment ça, justement ? Révenons, enfin, parlons-en. De l'ethnie. Voilà, parce que les gens ici s'identifiaient fondamentalement comme musulmans, la plupart d'entre eux. Ils avaient un rapport à leur langue qui était effectivement important, mais à ma connaissance, et pour les choses que j'ai faites en tout cas en histoire, je n'ai jamais vu ou rencontré une confrontation délibérément organisée sur des bases qu'on pourrait appeler ethniques dans cet espace. Je ne sais pas si vous en avez rencontré où, en tout cas, moi je n'en connais pas. Ce qui ne veut pas dire que les gens n'avaient pas, encore une fois, des stéréotypes ratios. Kori pour Ambilani, depuis longtemps, c'est quelque chose qui existe et qui a des traits positifs et négatifs. Kori qui mange ou autre chose de ce genre. Il y a des stéréotypes comme ça. Mais construire une identité qui a des prétentions à vouloir s'enfermer et devenir un outil de conquête du pouvoir politique, c'est ça, au fond, l'ethnicité de type contemporain. Et ça, c'est vraiment lié à l'État. C'est-à-dire que ces États qui ont précédé la nation ont été aussi des vecteurs de rêveries nationaux ou nationales passant par les systèmes de solidarité les plus proches qui avaient un caractère ethnique. Et les gens se sont dit puisqu'on n'a pas de nation, on va remplacer ça par l'ethnie. C'est-à-dire qu'on va... L'État, il représente quoi ? Il représente un cartel de choses et si ça ne marche pas pour nous, ça veut dire que c'est l'ethnie des autres. Et donc, on va construire nous, notre nation à partir de l'ethnie. Donc, on voudra être gens du Sud ou gens de ceci ou du Nord ou de l'Est mais fondamentalement sur des bases qui seraient plutôt de caractère ethnique à ce moment-là. Vous parlez de rumination au concept auquel vous opposez l'institutionnalisation du doute. Que veulent dire pour vous ces deux concepts ? Je suis d'ailleurs un peu imprudent en parlant de rumination parce que je l'applique à un savoir qui est très sophistiqué et sur lequel j'ai malheureusement des informations qui sont très limitées. Mais formellement, pour ce que j'en sais, l'enseignement traditionnel a produit énormément de commentaires, de gloses, de mises en verre, de gloses de ces mises en verre, de remises en verre de ces gloses. Et c'est ça que j'entends par rumination. Et je dis que c'est un outil de reproduction d'un groupe particulier qui s'appelle Zoya dans cet espace qui est un peu comme nous actuellement on fait des diplômes, on passe des thèses, des mémoires, etc. pour passer d'un grade à un autre. Les gens faisaient un poème pour résumer la logique de, par exemple, Sulaim al-Muranaq de l'Akhdari dans le champ de la logique, par exemple, vous avez des dizaines de commentaires depuis avant Khadija de Mohamed de l'Akhdari, avant M'Hanba de l'Abbid, avant beaucoup d'autres gens. Mais ça n'a pas arrêté. Jusqu'à Aboul-Rtour, on a une remise en verre du Sulaim al-Muranaq de l'Akhdari et des commentaires de ces commentaires-là. C'est ça que j'appelle une certaine tendance à la rumination, c'est-à-dire reprendre le même texte qui est chez Nietzsche, entre parenthèses, une vertu, il dit que le surhomme sera celui qui aura après à ruminer. Mais je crois que c'est assez antithétique effectivement de l'instillation du doute qui, elle, me semble être venue avec la modernité européenne, même si on peut lui trouver quelques traces dans la culture arabo-musulmane, parce qu'il y a un certain doute dans le monde musulman aussi. Mais il n'a pas pris la forme moderne, je crois que Descartes lui a donné avec ce que l'on appelle son doute hyperbolique ou doute méthodique à partir de ces textes que vous connaissez sans doute qui est le discours de la méthode et les principiats. Mais c'est surtout la philosophie, disons, la philosophie des lumières européennes et en particulier un certain texte de Kant par exemple qui s'appelle « Qu'est-ce qu'est les lumières ? » qui dit « Je vais aller jusqu'au bout d'une réflexion qui ne peut commencer que par le doute. Et je ne veux pas qu'on me fasse entrer dans la tête quoi que ce soit dont je ne me serais pas assuré moi-même qu'il tient à peu près la route. » Et ça, je crois que c'est le propre si vous voulez d'une... Quand il va dans le champ de la science ça veut dire aussi que tout savoir qui prétend être scientifique est un savoir qui est immédiatement aussi un savoir qui peut accepter d'être falsifiable comme dit Popper c'est-à-dire qui accepte potentiellement que son contraire puisse être un jour démontré. Si on n'accepte pas ça on est dans un système de croyances on est dans un système de dogmes et ça je crois que c'est assez antithétique d'une réflexion autonome et libre sur le monde. Et quand vous parlez de l'administration de l'invisible c'est quoi ? Oui, là je... En fait je démarre un petit peu c'est des choses que j'ai prises plus ou moins chez Max Weber qui met sous une forme un petit peu provocatrice pour dire dans notre espace ici il y avait des gens qui étaient des spécialistes du domaine religieux en particulier et ces gens pour se défendre c'est assez visible si vous prenez un livre comme Kitab al-Amran par exemple de Mohamed Abdullahi ou de Vilali ou d'autres n'importe lesquels prenez Shiyem al-Zawiyyad de Mohamed Ali Dali prenez n'importe quel texte ou Kitab al-Taraïf ou de Talayyad de Sherzi Mohamed Al-Konti dans tous ces textes-là vous avez et même des textes beaucoup plus récents le monde des Karamats par exemple est un monde extrêmement important notamment pour les Zawiyyès mais pas que pour eux c'est aussi pour l'Ibani Hassan pour les gens qui portaient les armes et il y avait un pouvoir qui était associé à la manipulation de ce monde lointain de ce monde qui est celui des esprits des diables si on veut ou des djinns qui allait avec l'idée aussi d'une justice immanente qui fonctionne sur la base de la baraka d'une rétorsion divine dont les porteurs des clés de cet univers c'est-à-dire potentiellement les administrateurs de cet univers étaient un petit peu les administrateurs les contrôleurs parfois pas volontairement mais volontairement Tazbo par exemple n'est pas une chose qui est délibérément éventuellement contrôlable déclenchable comme on déclencherait une charge explosive mais elle tient un petit peu de ça il y a quelque chose un peu qui ressemble à cette c'est un contre-pouvoir voilà c'est un peu le genre du pouvoir et la libéralisation du marché de la généalogie quand est-ce que vous avez forgé et à quelle occasion oui ça c'est ça c'est en pensant un peu aux ajustements structurels de la banque mondiale j'avais rencontré il y a quelques années ici un bonhomme qui était représentant de la banque mondiale à l'Oakchot qui d'ailleurs paraît-il un ancien trotskiste peut-être que vous l'avez connu qui s'appelait Mazurel je crois Mazurel ancien gauchiste qui disait dans le monde aujourd'hui il n'y a plus que deux organisations staliniennes la banque mondiale et le Vatican on pourrait dire que la banque mondiale est une structure très puissante qui est contrôlée par des grands chefs etc et la banque mondiale a amené ces programmes d'investissement structurel dont peut-être une des raisons dernières une des causes dernières était d'ouvrir totalement les marchés et de dire ce qui marche chez vous dans vos entreprises on va le privatiser ce qui ne marche pas il va rester public si vous voulez mais l'ambition essentielle c'est surtout d'ouvrir les marchés et on pourrait penser qu'il y a des retombées de cette ouverture économique des marchés vers aussi le marché de l'idéologie lui-même et le marché des représentations c'est une façon un peu métaphorique d'évoquer les choses mais c'est un peu dans ce sens-là quand on parle de libéralisation du marché de la généalogie ça veut dire moi j'ai constaté ces derniers temps enfin ces derniers temps ça a remonté il y a 20 ans parce que ces choses-là sont un peu anciennes maintenant avec la sédentarisation et la massification des populations qui habitent l'Oakchote qu'il y a une demande de généalogie très très forte et que particulièrement d'ailleurs qui est un peu corrosive pour le système tribal lui-même parce que les gens cherchent à se rattacher à des rattachements qu'ils avaient quittés auparavant parce que les tribus les gens ne se rendent pas compte que les tribus sont des entités assez artificielles au fond même si il y a le Samim et le Hassab et dans le Hassab vous avez beaucoup de gens qui sont un peu des naturalisés tribaux mais qui ont gardé souvent la mémoire de leur origine lointaine quand ils ont été intégrés dans un autre groupe et j'ai vu à l'occasion de diverses enquêtes des gens qui cherchent à reconstruire des embryons de tribus pour sortir de la tribu dans laquelle ils étaient acclimatés avant vous avez beaucoup de gens qui étaient des dépendants dont le statut ne leur permettait pas de s'émanciper d'anciens patrons tribaux et qui aussi cherchent à la faveur de ce mouvement sans parler du toilettage si vous voulez des cartes de visite en termes de shérifisme et toutes sortes d'autres choses pour s'en oublier ou fixer comme ça donc tout ça c'est des choses des choses vraiment me semblent-ils relativement nouvelles et la demande despotique opposée à la demande démocratique souvent la demande despotique c'était là aussi je suis peut-être un peu imprudent et on m'a souvent dit que je fais une sorte de culturalisme à la petite semaine parce que je prétends à travers cette idée que le monde arabo-musulman est habité par une espèce d'atavisme intrinsèque de quête du grand du grand sultan si vous voulez du despote à la mode orientale chez les philosophes européens des 8e siècle notamment chez Montesquieu et j'ai appuyé cette idée quand même sur une littérature qui ne me paraît pas négligeable du tout qui remonte à Ibn al-Muqafa à Kali al-Wadimna au mille et une nuit au traité du pouvoir qui sont comme ceux par exemple de Al-Mawardi l'Hakam sultanien comme les textes même les textes sacrés les textes les plus importants qui les disent bon un certain nombre de textes et de la hadith on trouve beaucoup de choses là-dedans si vous voulez qui montrent qu'il y a à la fois une demande d'autorité et une crainte de l'autorité qui sont très importants dans ce monde j'ai vu aussi d'autres travaux qui ont montré un peu ça par exemple un anthropologue marocain qui a dit des choses qui ne sont pas très éloignées de ce que raconte un certain Abdallah Hamoudi qui a écrit un ouvrage qui s'appelle Maître et disciple dans lequel il dit par exemple le modèle de la relation entre le maître et le disciple confrérique est lui-même un peu une façon métaphorique de représenter ce type de choses par exemple quand on dit le disciple entre les mains de son maître confrérique est comme le cadavre du mort entre les mains de celui qui fait sa toilette mortuaire donc tout ça montre cette relation hiérarchique très très forte qui peut être aussi incorporer à une vision philosophique peut-être parfois on peut la rattacher à des histoires cycliques parce que qui font que le pouvoir ne dépend pas des gens mais dépend d'une roue du pouvoir d'ailleurs la notion de doula est liée un peu elle-même à la mudawala autour à la notion de tour et on trouve chez Ibn Khaldoun et d'autres penseurs si vous voulez quelques éléments de cette histoire qui fait que le pouvoir n'est pas entre nos mains mais le pouvoir il vient d'ailleurs il vient soit de Dieu soit cette roue du pouvoir dont le sultan celui le despote demandé si vous voulez n'est même qu'une sorte d'opérateur plus ou moins occasionnel mais dont la ra'iyah suit le mouvement quand même parce que la ra'iyah son troupeau tout ça ça verse un peu si vous voulez dans ce type de choses avec l'idée aussi d'un souverain qui est un souverain qu'on peut dire parfois souverain passe-muraille qui va résoudre les problèmes en clandestinité parce qu'il est le seul branché sur l'autorité il se promène de nuit comme Harun Rachid à Bardad et il va trouver quelqu'un qui est malmené etc il le sort de son truc et il va égorger tous les barramiques parce qu'il y a eu un écho qui ne lui convient pas le lendemain il fait visir quelqu'un d'autre etc vous avez ce type de configuration qui a laissé des traces je crois jusqu'à présent dans notre système il y a quelques années vous avez écrit un article excusez-moi un article avec un titre assez qui demande d'explication la Mauritanie est un pays qui descend oui oui ça c'était aussi un petit jeu de mots en fait c'est juste pour dire que écologiquement tous les gens qui observent ce pays depuis longtemps disent que le Sahara était vert on a au musée ici une défense d'un éléphant je ne sais pas elle y était quand j'y étais je ne sais pas si elle a disparu ou si elle y est toujours mais une défense d'un genre d'éléphant qui paraît-il devait consommer par jour pas loin de 4 tonnes de verdure ou quelque chose comme ça c'est des éléphants plus gros enfin plus importants que les éléphants actuels donc tout ça ça remonte à 200 000 ans il y a 200 000 ans et cette défense d'éléphant elle était trouvée dans la région de Zouera vers le Beir pour dire que le Sahara n'était pas en désert donc le désert est descendu il a continué à descendre donc la Mauritanie un peu suit cette descente du désert je voulais aussi un peu sur un mode de persiflateur dire qu'elle descend aussi sur le plan des valeurs sur le plan de l'organisation mais ça c'est peut-être des idées de vieux si vous voulez quelqu'un qui a connu une Mauritanie peut-être mythique d'ailleurs dans son esprit qui était un petit peu mieux organisée où il y avait encore quelques valeurs morales à l'ancienne des choses comme ça mais peut-être que je suis victime moi-même de l'illusion rétrospective des gens âgés qui deviennent nostalgiques dans le monde et est-ce que cette Mauritanie-là est encore très présente est-ce qu'elle vous tient encore et par quel côté elle vous tient oui quand je quand je me promène dans le Nouakchott d'aujourd'hui je ne peux m'empêcher de penser au Nouakchott que vous avez un petit peu connu bien qu'on soit bien plus jeune que moi une atmosphère très très différente de détente de convivialité de ruralité de simplicité de gens qui pouvaient se contenter pour déjeuner d'un plat de riz blanc et d'un peu de zelig qui avaient tous les deux chevaux au maximum ou des choses comme ça et qui étaient des vrais ruraux bédouins si vous voulez mais qui avaient aussi les valeurs de ce monde-là qui avaient je crois que il y avait sans doute des escrocs parmi eux des voleurs des langsters déjà un petit peu il ne faut pas exagérer l'idéalisation de ce monde parce que même celui qui était purement rural n'était pas fait que des enfants des enfants de coeur mais disons qu'il y avait des valeurs qui étaient encore je crois assez enracinées et je me plaisais d'ailleurs si je me plaisais personnellement à essayer de les détruire c'est aussi parce que quelque part elle m'interpellait vraiment profondément si vous voulez et j'en garde la nostalgie d'une certaine manière certainement merci professeur abdeloudoud merci chers téléspectateurs chères téléspectatrices nous remercions aussi le centre d'études et de recherche saharienne qui a bien voulu nous accueillir dont le président n'est autre que le professeur abdeloudoud le cher et nous vous donnons rendez-vous à l'émission prochaine Sous-titrage ST' 501